Musique Bienvenue voyageurs sagittaires dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2023. J'espère que tu passes un bel été, août que tu sois. On va tirer une carte du tarot de Marseille pour l'énergie principale du mois et voir comment ça se répartit dans les différents secteurs de ta vie avec le tarot de Klimt. J'avais envie de lumière pour ce mois d'août. On a tous besoin de lumière, n'est-ce pas ? On ajoutera une carte de l'oracle de Béline comme à tout. Sur chaque sphère de ta vie, on ira chercher un message des runes, un message de l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish et enfin une carte du langage secret des couleurs pour voir quelle est la couleur qui t'accompagnera au mieux. Pour le mois d'août 2023, je vais tirer les cartes devant toi, faire le tirage, l'accélérer. Comme ça, tu pourras passer directement à la lecture des énergies si tu es un voyageur pressé. A tout de suite. C'est parti pour les sagittaires. 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 L'énergie principale de votre mois, les sagittaires, c'est la transformation. Donc là, on ne rigole pas du tout. On ne rigole pas du tout puisque c'est un mois hyper intense. On nous parle avec l'arcane 13 de Pluton. Donc on parle vraiment d'un mois de transformation. Là où il y a une partie de nous-mêmes, de notre vision de nous-mêmes, d'une partie concrète de notre vie qui est prête à se détacher pour permettre une nouvelle fertilité dans notre vie. On va voir comment ça se traduit dans les secteurs de vie. Au niveau mental. Au niveau mental. Au niveau mental, les sagittaires, on s'interroge. On s'interroge sur le devoir d'un choix à faire. Avec le 4 de Bâton, on est dans l'engagement. On voit clairement là. On est dans l'engagement. On est dans l'engagement du couple. On est dans l'engagement de la famille, du foyer. Et on a l'impression d'avoir un choix à faire. Donc quelque part, on est dans ce grand plaisir. Mais il y a quelque chose de réconfortant. Si vous êtes en vacances, en famille et autres, il y a quelque chose de l'ordre de... De ce pourquoi on s'est engagé toutes ces années-là, qui en même temps, nous prend la tête. Parce qu'on nous fait croire qu'on a la sensation d'avoir un choix à faire. Donc peut-être entre, justement, foyer et vie sociale. Entre, j'ai envie de déclencher quelque chose dans ma vie de nouveau, mais ça va me prendre beaucoup de temps et ça va m'éloigner un peu de ma famille. L'atout dont on parle, waouh ! Non, non, il y a quelque chose de très très beau. En fait, tout est possible. Tout est possible. Vos pensées sont extrêmement créatrices. Le Sagittaire, pendant ce mois d'août, est vraiment... Oui, elle... Il y a un encouragement, là, à chercher le plaisir dans l'engagement. C'est-à-dire que ce n'est pas la proie pour l'ombre. Ce n'est pas responsabilité d'un côté, plaisir de l'autre. Les choses demandent à être unifiées. Et la réflexion, le mental, se fait autour du comment j'unifie ces sphères de ma vie, là, qui me donnent l'impression d'avoir un choix à faire, comment je les unifie pour, justement, ne pas avoir de choix à faire. Au niveau de la vie émotionnelle, sentimentale, les Sagittaires, on a le pape, au quai, et l'ermite. Alors, on est dans deux arcanes majeures, donc deux énergies très fortes, qui pourraient nous parler d'une forme de focus, quand même, qui se fait dans la vie affective. On peut se sentir un peu seul, un peu délaissé, les Sagittaires, ce mois-ci. Ça peut être une forme de solitude, y compris au milieu des autres, mais une forme de solitude, de repli sur soi. Mais c'est un repli qui est nécessaire pour pouvoir, justement, voir les choses dans leur intégralité. c'est en se retirant un petit peu, affectivement, émotionnellement, sortir un petit peu de l'exaltation, d'émotion, du plaisir, pour, finalement, mettre un peu de sagesse, un peu de maturité dans cette vie affective et émotionnelle. Il s'agit par le retrait, en fait, de pouvoir, finalement, aller chercher des messages plus profonds en soi, aller nourrir aussi des choses plus profondes en soi. En tout cas, le pape, il fait vraiment le lien entre l'esprit et la matière. On est sur deux figures aussi, deux figures archétypales assez patriarcales. Il y a de l'ordre, là, du... Donc, on peut se sentir un peu rejeté par une figure patriarcale, par un homme, par un homme plus âgé que nous, ou qui représente le patriarche dans le foyer. On peut se sentir un petit peu délaissé. Mais il s'agit vraiment d'exploiter, en fait, ce retrait pour mettre de la sagesse, être un petit peu moins j'allais dire dans le caprice. Plus de maturité, en fait, dans notre manière d'aimer l'autre. Ça peut aider à aimer mieux, parfois, de mettre un petit peu de distance entre nous et l'objet de nos émotions. Pour voir les choses plus clairement, plus pleinement. Surtout si là, il y a une sphère de doute, un peu, avec les amants. On peut se poser des questions, bon, ok, dans ces cas-là, la meilleure manière d'y répondre, d'aller chercher en nous les réponses plus profondes, c'est quelque part un peu de mise en retrait. Et on... votre atout, c'est Saturne. C'est cette capacité à savoir vous mettre en retrait. À écouter, à trouver le silence, en fait. En vous, à faire le silence. ou à aller chercher, finalement, cette figure patriarcale en vous. Savoir être son propre père, être sa propre sécurité dans la matière. J'en avais beaucoup parlé lors de la pleine lune en Capricorne. Puisqu'on était vraiment dans ce domaine-là, dans cette nourriture que j'attends de l'autre et que je me dois de me donner à moi-même. Donc il s'agit là plutôt que de ressentir la solitude et l'isolement et le détachement de l'autre, plutôt de choisir cette solitude, cette mise en retrait pour pouvoir grandir un petit peu ou faire grandir ou faire maturer ce qui nous anime affectivement. Dimension, du coup, matérielle, ressources. On a le 4 d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Ok. Et le roi d'épée. Bon. Clairement, le mental se fait, la réflexion se fait sur comment je surviens à mes besoins. Il peut y avoir une certaine lassitude professionnelle. Il peut y avoir une interrogation professionnelle. Quelque chose qui fait que... Ouais, une forme d'ennui, une forme de sclérose, quoi. une forme de sclérose. Il y a un petit peu d'ennui, un petit peu de plan-plan. On maîtrise bien ce qu'on fait. On a un petit peu l'impression d'en avoir fait le tour. On partirait bien en quête d'un truc un petit peu plus... remuant. Votre atout au niveau des ressources, c'est ça. C'est qu'il y a un truc qui pousse les sagittaires. Vous avez envie de vous élever. Vous avez finalement envie de peut-être plus de conscience dans votre manière de gagner votre vie. Il y a quelque chose de peut-être transformateur ici. Et en même temps, tout est lié. Tout est lié. On peut être en association aussi, en partenariat professionnel avec la personne avec qui on vit la sphère émotionnelle. mais en tout cas, il y a quelque chose là au niveau des ressources, au niveau de la profession. On a envie d'élever le débat. On a envie de mettre de la conscience. Vraiment, d'allier conscience et manière de subsistance. Ouais. Au niveau de la vie sexuelle et créative. Bon. On y travaille. à ce retour de désir. On y travaille. On commence à capter, en fait, ce qui pourrait venir raviver la flamme, ce qui pourrait ramener un potentiel de gain aussi. Et on est prêt à se mettre au travail. C'est en train de commencer à exploser en nous, en fait. Voilà. La créativité est en train de se remettre en mouvement. Elle se remet en travail. Il y a quelque chose qui est en train de se redynamiser au mois d'août. Il y a quelque chose qui est en train de se redynamiser. Je cherche la fatalité, oui, en même temps, je cherche, mais on a deux fois la faux. Donc la fatalité, elle est quand même au niveau de la vie émotionnelle. Il y a quelque chose, on doit vivre un moment, quelque chose duquel on se sent rejeté. il ne s'agit de pas se sentir rejeté, mais de profiter en fait de cette occasion qui sous apparence peut être un rejet, peut être quelque chose qui nous ajourne, mais qui finalement permet en fait de bousculer quelque chose qui est un peu trop ancré dans la matière. Et parce que ça vient le bousculer, on se remet au travail chop-chop et ça restaure en fait un nouveau potentiel, un nouveau champ de désir. Quel est votre atout ? C'est l'homme. Alors c'est l'homme, c'est l'homme ou l'énergie masculine évidemment. Si vous êtes une femme, votre atout ça peut être le partenaire, ça peut être l'associé masculin, ça peut être la figure patriarcale qu'on retrouve ici à laquelle on peut s'en remettre, mais c'est aussi le faire, l'action, la mise en action. Et avec le 3 denier, on se met en action, on travaille vraiment pour l'exploration du potentiel de nos désirs avec l'as de denier. De ce qu'on peut vraiment recréer comme moyen de subsistance, plus conscient, plus éveillé et qui nous nourrit davantage et qui risque de nous amener à aller chercher moins de nourriture dans notre dimension affective et émotionnelle puisqu'on saura nourrir ça à un autre niveau et ça peut être également une rencontre. Alors une rencontre pleine de potentiel mais qui va demander du travail, qui peut demander du travail pour émerger. Ça peut être juste une rencontre qui avant de s'exercer dans la matière concrètement et qu'on devienne une unité va demander un petit peu de travail. mais bon, c'est quand même très lumineux tout ça et très transformateur. On va voir et effectivement on va aller. Alors on a Isa là. On nous parle ici d'une transition. Isa, on voit, c'est rectiligne, c'est une forme de gel d'arrêt obligatoire. Il y a quelque chose là qui s'arrête, qui est fatal. Qu'est-ce qui s'arrête ? Au niveau est-ce que c'est une émotion ? Est-ce qu'on se réveille un matin et on n'est plus amoureux ? Et on ne vibre plus pour l'autre ? Et on est différent ? Ou ce qui nous fait vibrer, ce pour quoi on ressentait des émotions la veille, voilà, les émotions ont changé. Il y a quelque chose de profondément transformateur au niveau émotionnel et affectif qui tombe comme une fatalité qui nous fait, qui nous gèle un petit peu, qui nous fige, qui nous isole mais pour vraiment nous permettre d'ouvrir le champ de conscience, de capter un maximum d'informations et de nous sortir d'une forme d'inertie, d'une forme de sclérose alors que ça ça pousse vraiment, c'est parce qu'il y a une élévation qui est en train d'arriver, il y a quelque chose en vous qui est en train de regermer, qui est en train de repousser que cette transformation elle est nécessaire. sans cette transformation vous n'y allez pas. L'être humain est fainéant en fait. Si là vous n'entrez pas en limitation à ce niveau-là, vous ne pouvez pas déployer cette sphère, vos ressources. Voilà. C'est comme si vos ressources étaient trop passées dans les dimensions affectives et émotionnelles et pas assez à contribution de vos propres ressources. Et là c'est en train de se rééquilibrer avec une certaine fatalité au mois d'août les sagittaires. On va regarder quel métamorphe agit. Ok. Ok. Les chauves sourient du beffroi. Ce qu'on vous dit c'est à quel point vous pouvez accomplir de grandes choses. et avec le 7 avec le chiffre 7 on est vraiment on est vraiment dans cette action dans cette action dans cette mise au travail là pour accomplir de grandes choses. On vous explique avec cette métamorphe qui est un petit peu puissante qu'effectivement dans ce monde des profondeurs là que vous pouvez traverser un petit peu au mois d'août dans ce monde des profondeurs il y a la restauration de ressources que vous auriez pu oublier mettre de côté une partie de vous qui aurait été oubliée en fait et qui la demande à réémerger. Mais c'est comme si elle avait été cachée et étouffée par des choses qui vont être libérées pour effectivement libérer un plein potentiel ici. Vous pouvez accomplir de grandes choses vous allez pouvoir retoucher ce plein potentiel ce grand champ d'ouverture au niveau de vos ressources dans la matière ce que vous allez pouvoir déployer et expandre par le travail. Et bien c'est très intense tout ça les sagittaires c'est très intense très puissant très transformateur et en même temps très lumineux très éclairé donc arrêtez de vous prendre la tête sur des choix à faire vous n'avez pas la main plus que ça avec ce qui se passe c'est transformateur ça se remet sur votre chemin de vie pour venir bousculer des choses un petit peu trop figées un petit peu trop solides et vous pouvoir vous permettre de réouvrir un champ qui vous convient beaucoup mieux une partie de vous vraiment réformée restaurée et qui réouvre un grand champ des possibles vous allez pouvoir vous souvenir ce mois d'août les sagittaires de votre potentiel à accomplir de grandes choses de pouvoir restaurer des ressources en vous immenses que vous aviez oubliées ou négligées donc c'est très très beau on va voir quelle couleur viendra accompagner ce mois d'août au mieux waouh la mandarine cette orange magnifique là très très lumineux cette agrume vient nous dire soyez spontané et amusez-vous il y a peut-être quelque chose qui va venir vous plomber peut-être j'allais dire respirer des agrumes huiles essentielles d'agrumes retour effectivement à l'enfance à l'innocence à la spontanéité ici il y a de l'or dans l'engagement dans le foyer il y a quelque chose de très chaud à restaurer à récupérer au niveau des enfants c'est vraiment en vous mettant dans ces vibrations en allant vraiment vers la lumière vers ce qui est le plus lumineux que vous allez pouvoir restaurer des choses de l'enfance des potentiels qui ont été vraiment qui ont été étouffés depuis très longtemps donc elle est magnifique cette couleur portez-la sentez-la vibrez-la fermez les yeux vibrez cette orange mandarine là et vous allez sentir tout de suite vos vibrations seraient élevées alors le pouvoir des agrumes au niveau olfactif il est absolument incroyable je pense aux combava les huiles essentielles de combava si vous pouvez vous en procurer qui vraiment permettent dans les moments de transition les moments d'isolement les moments un petit peu plus complexes à vivre qui permet vraiment de rehausser son niveau vibratoire et traverser tout ça avec beaucoup plus de légèreté c'est en tout cas c'est très intense très transformateur et ça va vers votre élévation les sagittaires je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre salut